hier on a promis de parler sur la guerre la guerre que nous menons frères et sœurs le monde est comme un jeu de sport le monde est comme un stade un lieu où il y a une sportive il y a une compétition l'être humain et à toutes sortes d'épreuves dès sa conception une guerre déjà les scientifiques que l'offre rapport entre un homme et une femme de spermatozoïdes sont lâchés c'est énorme et ils cherchent tous une course qui s'engage et pendant cette course l'ovule secrète un liquide très toxique qui tue les spermatozoïdes et il faut cela l'homme et ses attaques le premier qui a atteint l'ovule il va forcer sa paroi pour fermer la porte aussitôt et les autres meurent donc déjà dès la conception le combat est engagé il y a différentes sortes de combats l'être humain des preuves dans le ventre sont indispensables à la formation des êtres humains de trois mois vous le savez il y en a qui sortent plus tôt d'autres neuf mois après mais en gros c'est neuf mois et à la naissance il faut affronter tous les dangers les microbes qui peuvent affreter ses poumons cet enfant peut être enrhumé peut avoir des problèmes malade souvent il peut en mourir et cet enfant même bien avant sa naissance peut déjà être l'objet d'attaque des sorciers d'attaque des démons et cet enfant est déjà un cible une cible une vraie cible parce que on ouvre une porte à satan nous n'avons pas de nous attaquer mais cet enfant qui est seulement non seulement la salle il faut être aussi la cible de sataniste qui est né imagine tu es né dans une famille autre géniteur chef du plan a fait une alliance avec satan pour avoir de l'argent par exemple et bien satan va réclamer par exemple tous les enfants de cette famille il peut dire bon voilà je te donne de l'argent mais je prends une partie de ta semence une partie de ta semence c'est à dire dans ta ta famille les hommes tous les fils n'est-ce pas tous les premiers nés c'est cet homme chef de clan a eu cinq filles Satan peut le dire les premiers nés de toutes les filles appartiennent et ces premiers nés peuvent aussi avoir par l'ample de peut-être que quelqu'un ne peut entendre peuvent avoir une maladie comme l'épilepsie ce qu'on appelle les maladies des héréditaires voyez et on comprend pas mais pourquoi dans cette famille les premiers nés ne peuvent pas la concevoir et ça peut être aussi le mariage certains peuvent dire et bien dans ta famille parce que tu as fait l'alliance avec moi et bien dans ta famille personne ne se mariera ça peut être une alliance conclue entre ton ancêtre avec la sirène des eaux vous savez souvent à cause des traditions des coutumes nos parents ont fait des alliances avec la reine des eaux la reine des côtes Mami Wata des traditions avec vos coutumes ici le zobi par exemple ou la danse des nénés tout ça les gens vont faire des danses initiatiques croyant bien faire ils vont prendre des produits qui vont leur permettre de sortir de leur corps sans se rendre compte ils font des alliances mais sous la forme des coutumes de traditions vous voyez écoutez bien je crois que Dieu veut parler à quelqu'un et Satan peut affecter envoyer un enfant pour provoquer toutes ces maladies le diabète je ne dis pas que toutes ces maladies sont d'origine démoniaque non mais des maladies qui sont d'origine démoniaque Satan affecte les alliances ça commence par là Satan ne peut pas te détruire tant que tu n'as si tu n'as aucune alliance avec lui et si tu rentres dans une alliance avec lui c'est comme ça qu'il procède il aura toutes sortes n'est-ce pas il aura le droit de t'anéantir d'anéantir ta famille tes enfants les enfants c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les coutumes les traditions très attention très très attention il y a des familles où l'on vous dit les jambes de passer entre les les jambes de votre père pour être béni si vous le faites sans vous rendre compte vous entrez dans une alliance une porte vous entrez et on vous ferme vous enferme là-dedans finit il y a des familles où l'on va laver les enfants avec des osseurs d'animaux sans se rendre compte on affecte à ces enfants-là des démons de violences si c'est les osseurs d'un chien on affecte les esprits d'impunicité voyez et pour beaucoup d'africains ces choses-là sont normales sans se rendre compte en faisant cela vous devenez des cibles tu peux être une véritable cible de l'ennemi qui peut te détruire en deux comme ça instantanément en plus de nos coutumes de nos traditions africaines l'ennemi amène en Afrique une autre forme de sorcerie la franc-maçonnerie la rose-croix maïcari l'homme ne peut pas tuer quelqu'un détruire quelqu'un si la personne n'a aucune alliance aucun rapport avec lui Jésus dit dans Jean 14-33 14-33 il dit le prince le prince de ce monde vient mais il n'a rien à moi à moi il n'a rien je n'ai rien à moi qui appartient à Satan qu'est-ce que ton père possède qu'est-ce que ta mère possède qu'est-ce que vous possédez dans la famille qui appartient à Satan qui veut dire qu'on n'a aucune statuette on n'a aucun prégris aucune protection mais oui mais si tu mens si tu pêches si tu es jaloux si tu es orgueilleux si tu te masturbes si tu as la pornographie tu as des choses qui appartiennent à Satan donc il peut te détruire et s'il arrive à te détruire il peut à ta mort t'amener avec lui à l'enfer et là c'est fini pour toi donc ce soir nous allons nous poser toutes sortes de questions la pornographie c'est qu'est-ce que j'ai qui appartient à Satan à lui beaucoup des gens jouent avec le diable ils pensent que le diable est un petit démon il était un grand chérivan au grand zèle donc ce n'est pas un petit démon vous avez le nombre des pasteurs qui ne sont pas fait tomber ici au Caron dans le monde vous avez le nombre des prophétesses qui l'ont fait tomber le nombre de dirigeants dans le monde ils connaissent l'homme depuis des années depuis des milliers des milliers d'années Satan beaucoup jouent avec le feu de la cuillère les enfants de 10 ans 12 ans comment la sirène se moquer comment la sirène les utiliser tout ça 10 ans s'ouvrent l'onction par terre manifestant les mêmes caractéristiques qu'un serpent c'est pas un jeu quand vous voyez les enfants être touchés comme ça on doit être interpellé Satan travaille il prend ce livre et il le lit à l'envers c'est comme ça qu'il fait il faudrait qu'on parle de l'antichrist anti l'antithèse il est contre la thèse il est contre la lumière il est contre la vérité alors Paul parle du combat justement de la lutte car nous n'avons pas à lutter ouah le verbe que Paul utilise ici est un verbe très fort dans le grec ça parle du combat corps à corps la lutte gréco-romaine c'est à dire le vainqueur ne pouvait pas être honoré tant que son adversaire n'était pas mis KO par terre et plonger bien comme il faut Paul nous fait comprendre que le combat que nous menons est un combat terrible c'est à dire que l'ennemi va se rapprocher de nous il ne va pas seulement nous attaquer de loin mais il va vouloir nous approcher regardez bien dans les écritures quand l'ennemi voulait détruire quelqu'un il l'a envoyé auprès de la personne ses enfants Satan a envoyé Judas on dit que Satan a été entré en Judas donc dans l'intimité du Seigneur le diable est à côté et toutes les réunions organisées par le Seigneur étaient connues des pharisiens par Judas donc Satan il procède comme ça s'il veut la terre ou des trucs en famille il va d'abord envoyer des pensées de loin mais ensuite il va chercher un corps il va fêter un démon ou l'humain ou la sirène qui va prendre la possession d'un corps ça peut être ton père ta mère ton mari ta femme ta fille ton fils et il va être là dans ton intimité présent il est là ça peut être un homme qui veut te détruire toi femme ça peut être une femme qui veut te détruire toi mon frère au niveau de ton travail rappelle-moi rappelle-moi que tu es la cible de l'ennemi dès ta conception donc oublie ce que l'ennemi veut c'est de rater rater le ciel donc il va te griper juste à ta mort donc il va envoyer quelqu'un au travail ça peut être ton chef ça peut être une collègue qui vient comme ça on va te refuter viens il y a tel mariage il y a telle soirée viens on y va viens on va te proposer l'attention à des clubs bizarres plein de choses et les gens dorment dedans facilement vous croyez que si Satan veut détruire un frère au sein de l'assemblée d'ici qui va le faire de loin mais non il va habiter un corps et il va envoyer son enfant dans l'assemblée qui peut venir il va se faire partir pour un frère pour une soeur la personne va être la plus simple de tout le monde avec des talents terribles avec des attitudes logicales parfois une belle foi une 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 éloquence de la rhétorique la personne je viens de voir en se faisant passer pour un chrétien une chrétienne faut dire que Satan se dédie un ange de lumière et j'entends des chrétiens dire que Satan est l'ange de lumière c'est faux il n'est pas l'ange de lumière c'est Dieu il est le choix l'ange de lumière parce qu'il a le soleil de vent mais Satan se déguise en ange de lumière écoutez bien Satan est tellement ténébreux que ces ténébreux que ces ténébreux là peuvent être touchés mal par et il est tellement ténébreux il est tellement malin malgré le fait qu'il soit forcément ténébreux il est capable de produire une lumière qui peut églouir les chrétiens en n'est-ce pas au point de croire que c'est Jésus qui leur parle il est terrible Satan un jour un frère qui était avec nous qui était pasteur Dieu l'a découvert Dieu l'a exposé et j'ai eu une vision on a vu on a compris qu'il pêchait il volait il disait n'importe quoi et un jour j'ai eu une vision dans laquelle je me voyais avec un beau voix énorme que j'avais attraper comme ça j'avais attraper sa queue ici sa tête là et j'allais le jeter dans une maison et je lui disais je savais que tu as des côtés je ne savais pas que tu as un serment on a dormi parfois ensemble dans une émission sur le lit tout ça même chambre et c'était un enfant humain et un enfant de 9 ans après qu'on faisait la sorcellerie il a dit c'est cet homme là qui est notre chef dans le monde spiritualiste vous voyez vraiment les oreilles vous êtes des poneys trop naïfs quelqu'un qui vient vous voir non je suis pasteur je suis prophète et vous ouvrez grandement vos oreilles vous commencez à écouter les prophéties qui viennent d'ici et là faites attention les prophéties qui ne viennent pas de Dieu peuvent vous enfermer dans une fausse espérance tout au long de votre vie il est malin immédiat on a un combat qui devient de plus en plus sérieux plus le Seigneur revient plus les chrétiens sont épurés persécutés éprouvés combattus Jésus dit que les puissances des cieux seront ébranlés c'est à dire les démons seront ébranlés les démons vont de plus en plus se manifester et plus son jour se rapproche c'est pour cela que vous faites attention Paul dit par l'esprit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes hein que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs vous voyez c'est quoi la mauvaise compagnie à votre famille la mauvaise compagnie et bien les enfants du diable vous croyez quoi la mauvaise compagnie vous corrompt ta vie spirituelle et dans somme 1 David dit béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants de quel des méchants qui sont des instruments de Satan et qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs qui ne s'est pas dans la sable des moqueurs de quel des méchants ils sont dans moqueurs ils sont dans pécheurs vous voyez donc nous sommes dans une marche et tout dans l'eau de la marche tu dois savoir comprendre que tu es en guerre et certains vont amener sous ta route sous ton chemin des hommes et des femmes qui vont se faire passer pour les chrétiens comme dans les émis d'Aquestras quand les émis les juifs ont appris que ces derniers bâtissaient le temple ils sont venus en disant nous voulons construire cette maison avec vous car nous aussi nous avons le même Dieu et vous les alliances faites attention je parle à quelqu'un ici combien de chrétiens à cause du manque de discernement ont-ils pas les amis épousés des sorciers des sorcières et il y a beaucoup une femme est venue nous voir il n'y a pas longtemps à Paris elle nous dit frère pour moi parce que mon mari avec mon mari on a plusieurs enfants et il se trouve et il se trouve que mon mari est dans une secte bizarre c'est une secte terrible où on apprend la sorcellerie et elle dit que son mari tous les jours à 22h pique une crise fait tout sur lui son place vous comprenez ? et elle dit au début j'intervenais j'appelle les pompiers et j'ai compris que c'est sa manière donc c'est c'est une alliance qu'il a avec le diable et son mari est très riche donc maintenant quand il fait sa crise elle le laisse et puis il dit sa crise tout après on devient normal et là elle a fini par piter la maison parce que cet homme voulait maintenant la sacrifier vous voyez ? le combat spirituel la guerre alors la lutte elle est terrible on a cette guerre depuis depuis toujours le combat entre l'île vrai et le vrai le combat entre Esaü et Jacob le combat entre Abel et Cain vous avez vu ? c'est le cas alors Satan c'est comme le vent comme du monde il a besoin de manière désespérée d'un corps physique pour atteindre les hommes et les femmes que nous sommes mais il a d'abord une organisation spirituelle qui l'a mise en place et Jésus dit que son royaume ne va être divisé parce qu'il a dit que Satan ne chasse pas Satan c'est clair ce que ça nous enseigne donc Satan arrêtez de voir les dingas des marabouts pour être délivrés de vos maladies parce que Satan ne chasse pas Satan ils ne font que déplacer les maladies par exemple vous avez des maux de tête à cause de la présence d'un démon vous allez voir un sorcier un marabout un féticheur qui va s'entendre avec le démon qui vous habite vous n'allez pas le voir parce qu'ils sont dans le même royaume il va dire au démon alors tu vas te déplacer au niveau de son genou droit et le malade aura l'impression d'être guéri et le démon va se déplacer et ensuite toi tu as l'impression de te soudager tu vas te payer mais le fait d'avoir été froid d'avoir un bon souverain de mes yeux sans te rendre compte d'autres entités spirituelles ont pris place dans ton corps et là tu n'auras pas seulement les maux de tête mais il y aura le genou il y aura la tête il y aura les yeux il y aura le coeur et demain c'est une crise cardiaque ou un WC je finis cette partie et si tu meurs comme ça les esprits de mort récupèrent ton âme et la traîne en enfer vous avez vu combien d'églises au Gabon sont détruites c'est pour ça que ça se passe Satan se dit il y a eu des guises avec le feu ça nous dérange ça dérange les activités que nous avons dans tout le pays dans tout le Gabon alors qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien il faudrait envoyer nos serviteurs et nos servantes et Satan utilise beaucoup la série des eaux les esprits de sexe parce qu'il sait que les êtres humains ont besoin de ça pour se soulager pour se reproduire et il le sait alors il va donner des ordres à la reine des autres là le Seigneur c'est un royaume parce que quand les démons sont quand les démons ont été chassés du ciel après 13 nous dit 12 nous dit qu'il y a des démons qui étaient tombés dans les eaux donc vous allez voir que là dans l'océan tous les 50 kilomètres par exemple c'est un royaume il y a la sirène A qui a 50 mètres carrés n'est-ce pas ? d'espace pour son royaume la sirène B 50 mètres carrés la sirène C c'est comme ça ça se passe et chaque sirène A il y a ses servantes qui sont des sirènes et ça sort ça conclut des alliances avec les hommes dont vous aimez voir alors Satan dit les sirènes il y a l'assemblée là-bas un intérieur qui dérange notre activité a envoyé là-bas quelques sirènes et il y a beaucoup de filles beaucoup d'hommes qui sont procédés par la sirène et ces gens là vont revenir à l'assemblée vont être là qui lui font le baptême et là qui vont lui prendre le baptême aah gloire à Dieu qui lui font faire partie de l'équipe aah gloire à Dieu ils rentrent partout tête de serpent et ils sont là ils sont très patients il faut être là il faut attendre le temps quand le virus du VIH qui est là qui est endormi et qui au temps qui est terminé il se réveille et tout le corps c'est quoi ça pour ces abus qui fonctionnent comme un démon et ils sont là et il faut qu'ils vont savoir comment vous fonctionnez ils vont regarder comment les gens prient s'ils criblent quelqu'un un frère ils vont se dire bon nous devons faire une enquête c'est comme ça qu'ils possèdent pendant un an ils peuvent observer le frère Jacques comment il prie à quel moment il jeûne avec qui il parle qui devant qui il est sa carte ils vont tout observer qu'est-ce qu'ils aiment manger ils vont même tout faire pour venir chez vous à la maison ils vont se filtrer partout en se déguisant et une fois qu'ils ont toutes les informations sur vous il aime telle chose il aime telle chose il n'aime pas telle chose il aime là ils ont tout et là il s'est dit bon là c'est bon il veut se parler en plus là c'est bon la sereine se présente ah c'est bizarre elle a l'air avec lui depuis 10 ans elle débute 5 ans elle débute 4 ans et puis vous baissez la carte devant elle vous vous retrouvez dans le lit avec la personne vous le comprenez pas mais qu'est-ce qui m'arrive pourtant je suis pareil une fois que vous avez couché comme ça la sereine qui était chargée de toutes sortes de démons mensonges orgueils tout ça vous a fait vous remplir de quoi il faut et puis vous êtes des fruits boum l'omption s'en va vite vous vous retrouverez vite 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 débrouillé et Satan sait que s'il te détruit il ne te détruit pas seulement toi mais il détruit ta séance donc imagine si je devais avoir 3-4 enfants et chaque enfant devait avoir 10 enfants et chaque 10 enfants donc imagine un peu tout ce que Satan détruit parce qu'il pourrait limiter mais Satan il sait que en détruisant une personne c'est beaucoup de personnes qu'il va détruire c'est pourquoi quand les femmes avortent elles ne se rendent pas compte qu'en avortant des enfants c'est plusieurs enfants qu'elles ont avortés et le jour du jugement Dieu leur dira eh bien vous avez avorté 10 millions de personnes et elles vont dire non j'allais dire forcément j'allais faire seulement un seul avortement tu diras oui mais cet enfant que tu as avonté allait être pasteur et j'allais l'utiliser pour gagner 10 000 personnes 1 million de personnes et en le faisant en l'avortant ben tu as tué tout ce monde voilà comment un certain procès et donc ils s'appliquent pour ta désassemblée ils vont savoir que tu pries il n'oublie pas beaucoup il s'applique dans toutes les informations il n'oublie pas beaucoup il est beaucoup dans la distraction il est beaucoup branché à choses du monde tout le temps tout le temps et il ment tout ça donc on a tout cas toutes les infos et puis en fonction des informations qu'ils ont sur toi de tes faiblesses parce que sa part se sert de nos faiblesses les faiblesses de la chair ils vont te envoyer maintenant à prêter les démons si c'est l'alcool ils vont d'alcool si c'est le mensonge démons de mensonge tout ça il affecte les choses Alléluia Alléluia Jésus dit que son royaume n'est pas divisé il est bien organisé on nous parle des puissances méchantes qui sont dans les airs bah oui ça veut dire au dessus de nous là vous avez un royaume spirituel démoniaque et au dessus de son royaume est le royaume de Dieu mais juste en dessous vous avez tout un gouvernement démoniaque et dans ce gouvernement démoniaque vous avez les astres parce que il y a des cultures il y a des cultures n'est-ce pas les astres sont considérés comme des dieux même chez les grecs on parle des oeufs tout ça on parle du soleil hein constatant prier le dieu mitra le dieu soleil Dieu dit dans verset 47 qu'il ne faut pas s'adresser à l'armée des cieux en fait ce sont les démons regardez-le les grecs et les romains les noms de planètes que nous avons Mars Dieu de la guerre voyez là-dessus Mercure tout ça Pluton de l'enfer donc juste au-dessus de notre tête ce royaume de la mystique ce sont les puissances méchantes mais terribles d'où les mythologies des nations du monde la reine du ciel par exemple voilà le dieu Baal le Dieu de la pluie tout ça ils sont mâts des démons et ça fonctionne ça travaille un jour un frère de Brazzaville qui travaillait sur une plateforme pétrolière est venu me voir au bureau je te rappelle de lui qui est présent il est venu il m'a dit venez prie pour moi tu es malade il dit je sors de mon corps et je veux malade partout il me dit un jour il est sorti de son corps il est parti jusqu'au soleil comme ça devant le soleil et il dit deux êtres sont venus le voir deux anges de Dieu et lui on dit qu'est-ce que tu fais ici rentre dans ton corps et c'est comme ça qu'il a commencé à prier le Seigneur mais il fallait le délivrer vous voyez donc il y a vraiment un manque des démons des puissances du ciel c'est pourquoi Yeshua a dit dans le 24 les puissances des cieux seront ébranlés ils sont ces démons-là Zeus Baal Astarte tout ça toutes ces puissances-là que les gens adorent les Shiva les Brahma les hindous tout ça regardez dans chaque nation vous avez des gens qui lèvent les yeux vers le ciel pour adorer la lune l'astrologie par exemple même en France on va croire que c'est fini ça c'est encore l'actualité plus qu'avant encore l'astrologie quand on vous dit que vous êtes je ne sais pas Jupiter Saturne je ne sais pas quoi quoi d'autre croissant croissant vous êtes un croissant mais repartez d'accord voilà qu'est-ce que vous faites sur la Terre Alléluia vous avez vu regardez quand le Seigneur est né des pages observez quoi le ciel n'est-ce pas ben oui il y a des présages en fonction du ciel tout ça la lune, le soleil et quand vous lisez des livres des prédicateurs d'un prédicateur comme un nigérien qui parle beaucoup du combat spirituel et qui vous demande de parler de la lune lune oh j'arrache ma belle je suis sûr que tu vas voler mais vous ne venez pas qu'on vous fait faire de la sorcellerie et ensuite à part ces démons qui sont là-haut vous avez d'autres gouvernements on nous parle des autorités des puissances mystiques on nous parle des princes potés on nous parle des seigneurs de ce monde des ténèbres vous ne voyez pas que le monde est bien procédé vous ne voyez pas toutes ces guerres qui viennent vous croyez que c'est quoi ? c'est la puissance des moyens qui poussent les hommes à convoiter les richesses des pays et créer des troubles dans ces pays appauvrir ces pays mais c'est la sorcellerie la ronde sorcellerie toutes ces guerres ces troubles ces morts bizarres quelqu'un qui n'est pas bien balade juste des mots de tête il part à l'hôpital et on apprend que la personne a un cancer généralisé et trois jours après la personne qui est saine et que vous revenez des choses bizarres le monde est chargé vous avez des maris des femmes de nuit des gens qui dorment des vivants des cauchemars pas dans lesquels ils se voient avoir des rapports sexuels avec des démons ils se réveillent et puis ils se rendent compte qu'il y a eu des effets des effets physiques mais qu'est-ce qui se passe ? ben il y a des rapports effectivement des soeurs pour qu'on a prié elle était mariée la nuit elle son mari de nuit venait parfois en plein journée parfois à midi elle était assise comme ça et puis le mari de nuit venait la violer elle pleurait elle le sentait physiquement et puis neuf mois après elle était enceinte mystiquement et excusez-moi mais les jambes elle accouchait des enfants spirituels et elle pouvait donner des gens comme ça pendant longtemps et elle voulait prendre des choses sortir elle n'en a peu plus les gens souhaitent le feu quand Dieu nous demande de nous satisfaire il faut le faire il faut obéir parce que Dieu sait pourquoi Paul dit notre commande n'est pas charnel nous n'avons pas à aller combattre les gens physiquement le commande n'est pas charnel ils disent c'est un combat spirituel les puissants démoniaques sont excités excités ils sont en colère ces démons très en colère contre toi ils ne souhaitent qu'une seule chose à mort et évidemment à part les démons comme vous le savez vous avez aussi des hommes et des femmes comme vous et moi qui sont au service du malin Darwin comme je le disais tout à l'heure ce qu'on appelle les vagens de Satan il n'y a pas plein si Dieu n'était pas avec moi il y a longtemps il m'aurait déjà mangé parce qu'il vient dans les églises des avaux la dernière fois c'est une jeune femme de 26 ans camerounaise elle est venue je ne sais pas si vous avez vu la vidéo vous avez vu non ? Satan lui a dit va faire tomber ce corps elle est arrivée et elle a rencontré la puissance des yeux elle était paralysée et elle est venue elle a confesser elle a dit je suis envoyée pour te faire chuter mais je n'ai pas réussi et je veux confesser la sorcellerie vous voyez comment ça se passe ? si tu couches avec tout t'es détruit tout tout et ces démons là sont aussi à la base des religions toutes ces religions que vous voyez là où il y a pas Jésus les puissants démonaires sont derrière oh un tel a fait un ange ce sont des anges qui soient déchus la plupart des églises que vous connaissez je vous dis il n'y a pas du Seigneur la plupart des églises sont dirigées par les démons Satan dit quoi ? il dit le Seigneur dit quoi ? d'Apocalypse ? il dit je sais où tu habites c'est là où il y a un trou de Satan comment c'est l'église mais sa vie peut siéger avec le diable vous croyez quoi ? dedans on chante du rap on fait du rap quelle église ? vous avez vu la nuit l'église du Seigneur chante du rap ? dedans on ne parle que d'argent vous ne comprenez pas que beaucoup d'églises sont dirigées par le diable c'est lui qui les a créés comme les autres religions vous ne comprenez pas ? quand vous voulez comprendre ça ? là où Jésus ne va pas annoncer là où on vous parle la trinité là où parce que la trinité ça vient de Satan ça vient de l'enfer je ne dis pas que tous ceux qui prêchent la trinité sont forcément fous il y en a qui ne sont pas éclairés Dieu va les éclairer en sauvant comme nous autres le passé mais vous devez comprendre que leur regard Paul dit quoi ? Paul dit l'esprit dit expressionement que dans les derniers jours quelques-uns se détourneront ou s'éloigneront de leur foi pour s'attacher à des esprits séduiteurs et à des candidats et il y a des pays où l'on vous dit si vous voulez travailler dans une banque vous devez être par laçon beaucoup des jeunes ne rendent leur france sans se rendre compte qu'ils fondent leur sable et ils se détruisent pour l'écarité tu es ! on ne joue pas avec son esprit on ne joue pas avec l'écarité l'heure est grave quand Satan te donne mes amis il te donne une main là il prend le corps il joue pas regardez-vous vous avez du coup qu'on le sait ici les pasteurs qui prêchent la sanctification qui prêchent la sainteté qui dénonçaient la culpabilité qui ne foutent pas de ces corromps regardez aujourd'hui ils aiment le gros cacat ils aiment qu'on porte d'orbite ils sont dans les soutanes comme les prêtres mystiques vous voyez ? c'est grave hein ? comment les héros sont tombés comme ça ? les démons sont rentrés ils ont utilisé les faiblesses des hommes victoire un homme il voit rien et veut nous voir pour la prière il dit frère priez pour moi priez pour moi parce que j'ai épousé la sirène des eaux et chaque jeudi cette sirène des eaux qui a la forme d'un serpent il disait chaque jeudi cette sirène des eaux lui vomissait un milliard de français femmes et il fallait qu'il termine tout ça avant minuit et qu'est-ce qu'il faisait ? quand il avait cet argent il allait dehors et il donnait il donnait il donnait il donnait et quand il prenait ça ceux qui prenait ça ben étaient satisfaits tombés vous avez vu ? et il dit j'en peux plus parce que cette sirène lui a dit le jour où tu vas seulement regarder une femme humaine je te tuerai et le jour il a rencontré une femme qu'il a voulu aimer et le soir la sirène lui est apparue dans sa chambre elle lui a dit je t'avais dit quoi et elle a frappé cette dame elle est morte et le monsieur vient comme ça j'ai à peine touché sur sa tête il est tombé comme un sac et la sirène a commencé à bouger comme un serpent se manifester comme ça dans la chasse au nom des chônes du Seigneur du Seigneur il y a beaucoup des gens qui ont des sirènes à la maison vous croyez quoi ? vous avez au bord de l'eau faire des cérémonies vous invoquez la sirène je suis venu ici en 2006-2007 il y a un grand colonel ici qui m'a dit qui a téloigné un jour il disait ses amis l'ont invité au bord de l'eau ici au Gabon à 3h du matin il va avec eux et à 3h pile il y a eu un vent qui a commencé à souffler des femmes des grosses femmes commencent à se défermer et puis la sirène va apparaître et on voyait ses longs cheveux qu'il nous racontait et ses seins et le reste du corps est un beau et la sirène pose la question aux deux amis de ce colonel où sont les 12 litres de sang que le nouveau venu devait m'apporter et le colonel dit Madame c'est pour ça qu'il parle à cette sirène Madame je suis novice je ne savais pas qu'il fallait amener 12 litres de sang en plus de cela la morgue est fermée et lui pour lui il fallait aller dans une morgue prendre du sang des morts il ne savait pas qu'il fallait emmener 3 ça qu'il fait 3 personnes lors de la première rencontre et la sirène a dit aux deux amis de cet homme qui eux étaient habitués à son travail elle leur a dit vous avez commis une erreur elle les a frappés aussitôt ils sont devenus fous et elle a dit à ce colonel parce que tu es nouveau je te laisse en vie mais demain à midi tu vas dans plein hôtel je reviendrai te voir plein hôtel de la place le colonel était dans ce hôtel à midi la sirène est venue matérisée une femme humaine qui a deux mots et tout le monde à l'hôtel l'on a payé comme une cliente elle a payé la chambre et le colonel avait déjà payé la chambre et elle a demandé la chambre du colonel elle est montée elle a dit au colonel maintenant on est ensemble tu es mon mari je suis ta femme et tu vas me sacrifier des gens et c'est alors que le colonel va se réfugier auprès de Jésus-Christ qui s'arrête et on va prier pour lui Satan ne joue pas c'est toi qui veux jouer avec et va ton ami il a poussé des hommes de Dieu comme David à commettre l'erreur à faire le dénombrement je l'ai frappé il a poussé des gens de péril des grands hommes au péché parce qu'ils n'ont pas plus d'attention il nous connait mieux 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 que vous le pensez mieux que je le pense il connait des faiblesses un jour Satan a dit à Jésus donne-moi Pierre laisse-moi quelques secondes seulement laisse-moi les disciples tu vois laisse-les-moi et Jésus a dit à Pierre 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 Simon 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 Jonas Satan vous a réclamé pour vous crier comme du format mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas Jésus n'a pas prié pour que Pierre soit épargné n'est-ce pas ne soit pas frappé ne soit pas tenté ou éprouvé par le diable mais à prier pour le temps il tombe on sera privé pour l'écrivain une guerre Paul avait un démon pour le frapper pour qu'il reste humble et Paul dit il faut justement prendre les armes de Dieu et vous devez voir que toutes ces armes ont un seul point comment ? c'est la parole et la parole c'est Jésus de Nazareth Alléluia maintenant les amis vous avez compris que le combat est vrai et réel je veux insister sur le fait que des chrétiens se font avoir facilement à d'autres chrétiens comme nous dans le passé parce qu'ils viennent avec des vêtements chrétiens le Seigneur dit méfiez-vous des faux prophètes des loups ils viennent à vous comment ? en vêtements des brebis mais au fond de eux ce sont des loups réels vous les reconnaîtrez à leur il n'a pas dit à leur dons à l'onction au miracle mais leur suit l'humilité la sainteté la crainte de Dieu la joie de l'esprit la paix de Dieu quelqu'un qui se dit chrétien qu'il lève la main sur sa femme ne faut pas l'écouter quelqu'un qui veut parler de lui moi, 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 moi quittez-le les églises les églises où l'on vous donne de l'eau quittez où l'on vous donne du ciel partez-le-là où l'on vous donne des images de Jésus Marie sortez-le-là qui a pris Jésus en photo les églises où l'on vous vend débrassez-les pour la production quittez-les Satan veut détruire votre âme Alléou-là Oh Seigneur dans le passé on a commis beaucoup d'erreurs on a reconnu un des anciens que des sorciers des diatres sorciers parce qu'ils étaient zélés on les a été grouvés pendant des années comme la parole le dit donc qu'on passe spirituelle alors une bonne nouvelle pour ceux et celles qui se sentent condamnés par les attaques d'option les attaques de démons Dieu a vu que nous étions condamnés parce que les démons sont nombreux quand ils ont suivi Satan en fait je veux dire la parole dit que un tiers d'ange c'est énorme c'est énorme on suit le temps un tiers c'est à dire si ce tiers de démons sont matérialisés la terre n'est pas assez grande pour les contenir ils sont nombreux voilà pourquoi une personne peut être possédée par six mille démons c'est énorme six mille ton corps est une maison que Dieu veut occuper mais il n'y a pas qu'un Dieu qui veut occuper le diable aussi veut l'occuper les sorciers aussi ils veulent occuper ta maison veille tu as vu que nous étions condamnés parce que les démons sont nombreux ils sont méchants quand Dieu le perd et le voit les démons pour les chasser il y en a qui font quinze mètres il y en a qui ont trois têtes quatre têtes avec une espèce de liquide comme ça gluant il y en a qui s'en font de serpents crocodiles macaques chiens crapauds oh c'est laid il y en a qui sont comme de l'ombre il y en a qui sont comme une ombre comme ça comme une nuée comme une nuée comme un nuage ténébreux ça glisse tu as vu que nous étions condamnés tu as vu que l'être humain ne pouvait rien contre le diable contre ses démons parce que le combat cifliel et les démons sont malins sont rusés tu as dit je veux moi-même des cendres sur terre ah j'aime l'évangile mes amis alléluia il n'y a qu'un seul nom comme vous le savez qui fait tremble le vent de ténébre un jour deux étudiants congolés la veille de mon bac se sont dit il nous faut aller consulter un marabout pour pouvoir réussir le bac le marabout leur a donné rendez-vous dans un grand cimetière très connu au Congo à baisser à minuit arrivé là-bas le marabout leur avait donné une incantation à faire pour que les esprits impurs viennent répondre à leur prière et il se trouve que ce soir-là cette nuit-là il y avait un autre monsieur qui était le plus chrétien qui était un grand saint-analyste qui allait souvent faire ses gris gris dans le monde spirituel dans le cimetière il y a une porte là-bas qui s'ouvre et qui donne accès au monde au réel de ténèbres et ce magicien allait souvent là-bas pour manger avec les démons pour faire cette affaire il arrive dans ce cimetière il croit ces deux jeunes gens à minuit il leur dit mais qu'est-ce que vous faites ici ? il leur voit pêtre oh oui continue sa route et ces deux jeunes gens commençaient à faire des incantations ils étaient novices un moment spirituel et il y a eu comme un tremblement de terre et deux gros démons laids hideux sont sortis de la terre et ils allaient enterrer sur ces deux jeunes gens et ils ont croisé ce magicien le magicien a eu peur selon son témoignage il a fait des incantations et il a maîtrisé ces deux démons il leur a posé la question où allez-vous ? ils lui ont dit nous sommes pressés laisse-nous partir car deux jeunes gens nous ont invoqués nous allons répondre à leurs requêtes et ce magicien s'est dit moi qui suis magicien depuis des années mystique démoniaque j'ai eu peur de ces démons j'ai dû n'est-ce pas faire une incantation pour pouvoir les maîtriser et ces deux jeunes gens qui sont novices qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'il va leur arriver ? ok il est parti les deux démons étaient à quoi ? à peine 900 mètres que les deux jeunes gens ont senti que leur vie était finie ils ont commencé à courir il y en a un qui est devenu fou tout de suite et le deuxième il court, il court, il court il arrive sur une terre il bute contre une pierre il tombe et les démons revenaient pour l'attraper il s'est rappelé qu'un jour il était parti de la prière et qu'on avait enseigné sur la puissance qu'il y a dans le nom de Yeshua Amashida oh il y en a oh c'est vrai il a dit simplement Seigneur Jésus sauve-moi quiconque invoquera le nom du Seigneur c'est moi les deux démons quand ils ont entendu le nom de Jésus en fait quand on prononce le nom avec sincérité ça fouette les démons il y a des coups le tonnerre les démons les démons ils ont bien passé le magicien le magicien le magicien s'est dit oh sors du bonheur aussi la colère il rattrape les deux démons il leur pose la question pourquoi couriez-vous comme ça couriez-vous comme ça ils ont dit non si tu veux que laisse-nous sauve-moi il dit mais non 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 dites-moi c'est quoi il dit hé 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 la 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 sauve-toi il dit non dites-moi ils leur disent était, c'était qu'ils nous ont campé un piège. Quand ils sont arrivés, pour les attraper, ils ont invoqué le nom de leur vieux papa. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus-Christ. Alors, Oh! Alors, dès que le magicien se pose des questions, comment ça se pose des questions, parce que, sur la vraie, comment dire, la souveraineté de Satan, parce qu'ils disaient que quand une personne décède, eux, ils allaient prendre son corps avec les démons, ils allaient prendre son corps à son esprit. Et quand ils arrivaient devant les tombes des chrétiens, ils n'avaient pas leurs esprits. Et ils demandaient aux démons qu'ils travaillent avec lui, où sont leurs esprits ? Et les démons lui disent à chaque fois, ils sont dans un autre royaume où leur vieux papa les garde. Nous n'avons pas accès là-bas. Là-bas, c'est le bonheur. Alors, ils se disaient, mais pourtant, Satan dit que c'est lui le plus fort ici. Mais pourquoi il ne peut pas accéder à son royaume-là ? Alors, ils se posaient une question. Et ce jour-là, justement, on leur a dit, ils ont invoqué le nom de leur vieux papa. Alors, ils se disaient, OK, mais c'est qui leur veut ? Ils disaient, non, 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 ce nom est dangereux, on va le produire. Alors, il a compris que c'est le nom de Jésus. Donc, il part avec les démons sous terre, ça part avec une réunion avec ses démons. Ce monsieur magicien qui est aussi là, il lève la main, Satan lui dit, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Il lui pose la question et il dit, Maître, on a vécu l'expérience à pas longtemps, et je voudrais savoir qui est Jésus. Comme tu l'as dit ça ! Jésus, c'est le nom de Jésus. Ce homme a dit donc, dans son cœur, il y a un autre nom qui est dangereux. Alors, comme les magiciens veulent avoir plus de puissance, il a dit, moi, je veux cette puissance, c'est la qui est au-dessus de la puissance de Satan. Il sort de là, vers 4h du matin, il prend son avion mystique, un bout de bois, qui, pour rentrer chez lui, arrivait au-dessus d'une parcelle comme celle-ci. Il y a eu une veille de chrétien qui priait ce jour-là. Et, il arrive là, il crie au Seigneur, Jésus soit béni, son enfant est là, éclappé, il est tombé en vue. Bon ! C'est comme ça qu'il s'est tombé aussi, frère. Ils ont prié pour la défense. Il a reconnu que Jésus est au Seigneur ! Jésus de Nazareth. Hé, les païens ont peur des sorciers. Je veux vous dire, chrétiens, vous qui êtes enfant de Dieu, ou vous qui ne vous voyez pas, ou vous qui êtes donné en péché, c'est le moment de vous réveiller. Jésus est dangereux. Pour nous être réveillés, il n'y a même pas de comparables. À sa naissance, le roi Hérode avec sa sorcellerie était sauvé. Jésus n'était qu'un bébé. Encore la naissance d'un bébé ne peut trembler tout en royaume. Il y a bébé et bébé. Jésus est de la haute naissance. Je veux te parler même de celui qui a perdu. Il est né, il était bébé, il ne parlait pas encore. Il ne le faisait que pleurer, ne boit pas du lait. Que des magiciens, des astrologues qui regardaient l'étoile, qui pouvaient pas à la tâter. Ce jour-là, on vu, je ne dirais pas qu'une école de laitoile. Appel, 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 appel. Ils ont vu qu'au reçu des étoiles, il y avait les poils brillants du matin. Comment quelqu'un peut être sur terre, bébé, et là-haut, étoile? Ça, c'est mon goût d'amour. Alléluia! Là où ils sont allés pour faire la sorcellerie pour te tuer, c'est là que Jésus s'est référé à eux. Amen! Des cartes qui allaient à l'adresse. Ils sont siens. Ils ont pris de l'or. Parce que l'or et l'argent sont les appartiens. Amen! Ils ont pris de l'ensemble, la bière, parce que la bière ne va être adressée à nous seuls. Ils ont pris la mire, la mire, c'est la souffrance. Ils ont souffert à la croix pour te pécher, te pécher. Jesus! Ils ont pris leur chameau. Vous allez où vous en ont à goûter, à tous les clients, bébé! Vous allez où vous en a voulu ? Je vous en a voulu ! Je vous en a voulu ! Je vous en a voulu ! Jésus ! Il n'est pas comme vos pasteurs qui donnent votre argent. Ils n'ont pas demandé l'argent des vaches. Ils ont retenu celui de Kéter. Ils arrivent chez Hérode, monsieur le roi. Oui, le roi des gus. Comment ça le roi des gus ? C'est moi le goût de lui? Non, il y a un autre roi. Il est né roi. Il a grandi comme un roi. Il a vintu comme un roi. Il est mort comme un roi. Il a détesté comme un roi. Il a revient comme un roi. Sous-titrage Société Radio. L'AIME-MOI! Il est plus fort que ton tichon. Jésus-Christ. Un jour, il rentre sur le synagogue. Il y a un homme qui est déposé. Il parle de l'héronique. Qui a-t-il entre toi et moi? Jésus. Fils de Dieu. Je sais qui tu es. Les démons savent qui est dans ton bien-être. Amen! Bouddha, c'est à eux. Mais Jésus, il dit tu es le fils de Dieu. Je sais qui tu es. Il dit littéralement qu'il est tué le Saint, le Dieu. Le démon a revu que Jésus est le Saint. C'est pas le Saint. Dieu se réveille aux gens dans Esaïe, dans Esaïe, comme étant le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et toi, sors. Il ne parle pas plus à fond. C'est en sorte. Le démon sort. Il n'est pas une fois dans un silencieux rencontré le démoniaque de Gadara. L'homme était il. Il brisait les chefs condamnés par les hommes. Les démons. Six mille démons. Je suis convaincu qu'ils doivent amener les grands bichons d'un arbre. Personne n'a plus d'un. Ils doivent amener le frais sur la vie. Alors c'est Jésus. Jésus arrive. Jésus arrive. J'aime Jésus. Jésus arrive. Je suis le meilleur Jésus. Mais il ne met pas l'ergé des frères dans le Dieu. Jésus arrive. Il n'a pas parlé à nous. Il n'a même pas parlé. Il a l'une selon le démoni. Il faut que de mon air est sur la Jésus. Tout jamais nous faisons. Tout d'un arbre. On a dit quelques langues ou toutes langues ? Toutes langues ! Les mouches aussi ont des langues. Quand les mouches aussi... Elles comprennent que j'ai dit le Seigneur. Quand les coques chantent encore du corps ! La dernière fois, je disais, il est midi, les coques ont... Ils sont perdus à cause du changement climatique. On a mis ça pour vous. Et tu as compris, en fait, c'est tout le temps qu'il faut le vouer de Dieu. Le corps est de vouer de Dieu. Je suis à Seigneur pour vous. La parole est à Seigneur. 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 Alléluia ! Oh ! Merci d'avoir la parole à Seigneur. Qu'est-ce que c'est moi ? Bonsoir ! Wow ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Il dit aux démons là... « Quelle est-elle ? » Les démons disent « Nous sommes une Légion. » Si bien nous sommes entre 3000 et 6000 démons. Début dans ça... Les démons disent « S'il te plaît. » Ils nous ont soutenu « S'il te plaît. » C'est le remesse. C'est lui qui les a créés, mais après, c'est des anges. Le maître. Il y a des cochons qui sont là. On aimerait quand même des habiletés. Et comme c'est pour que ce cochon ne voulait pas de Jésus, il faut appeler ça. L'intré en plus, après le paillis, le démoniaque, libéré, guéri, il était assis dans son bon sens. Je voulais supposer les réunions. Bâtez-moi. Jésus est l'enjoué. Regardez. Quand un croisain de vie l'a fait son pied, il est bon comme ça. Satan a commis l'erreur de procéder Judas pour qu'il soit trahi. Je veux dire à quelqu'un ici, sache que Satan est coincé dans la prophétie biblique. Il ne peut pas sortir de là. C'est-à-dire que nous savons comment il va finir. Nous savons qu'il va faire la prison. Millions de prisons. esseurs sont les ces Relevé sur la croix. Et chacun s'en lui montre que son rêve est secoué une fois que Christ est sur la croix. Il va encore envoyer les gens pour lui dire, si tu es fils de Dieu, redescends. Et tu redescends. Et regarde dans ton cas, tu es sur la forme de l'amour. Il ne pouvait pas descendre de la croix sans penser par la mort. Tout ça ? Tout ça ? Sur la croix, la première parole est la prononcée. Le Père, pardonnez-le. Là où Satan te condamnait, le Père t'a accordé le pardonner. Wouah ! Wouah ! Écoute, la Lune dit, pendant trois heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. N'est-ce pas non ? Bah oui. Pourquoi ? Effectivement, le Colosseum a dit qu'il a dit que les dominations, les principautés, il a dit qu'on fait des arts publiquement exposés, n'est-ce pas ? Voilà quoi. Là où vous débrouillez quelqu'un comme vous le savez, il faut être proche. N'est-ce pas ? On parle du compas spirituel corps à corps, hein ? Manette,時間, etc. Coutume, adhésion, présente. Tous ! Le Seigneur a prié leurs âmes. Les anges observaient cette scène. Comment le Seigneur débrouillait les gens, les démons. La triomphe. Il dit, je ne me répare. Je vais sauter. Le démon le plus dangereux, la mort. Il faut grer le roi de l'esprit. Quand tu es entré dans ce monde de ténèbres, en enfer, je prends dans les acclamations des saints qui étaient d'attaques. Alléluia ! Le peuple du marché dans la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. Yeshua est montré. Frère, il ne s'est pas arrêté là. Pour confirmer notre délivrance, il fallait qu'ils sortent de la mort. Le peuple du marché dans la région de l'ombre 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 de l'ombre. Il dit, il est sous compte de la puissance. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. Si tu savais quoi qu'il y a quelqu'un qui marche à l'ombre de 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 l'ombre. C'est ce qu'a été le point de la réglé. Quand tu passes tranquillose, tu as des colosses autour de toi, les hommes. il y a des gens qu'on ne peut pas toucher et c'est toi tu as les démons au-dessus de toi tu as les démons sur terre tu as les démons à la soeur, sous terre pour parler d'une femme faible peut-être qu'elle n'a pas faible 1m40, 1m60 je ne sais pas quel est le taille mais dangereux pour nos petits-enfants en gros, ils les amènent dans le cul car c'est lui celui qui est un enfant et comment ? comment ? comment ? pourquoi tu cherches à quoi les prophètes n'apportent ? tu as l'apôtre par excellence en moi tu as le prophète et le prophète en moi avant d'aller au Maroc le diable est venu à ma chambre il est venu tout à moi je me suis réveillé il était là là, là pourquoi l'autre ? c'est ce que j'ai fait d'accord je t'ai fatigué je lui ai dit je me suis réveillé je me suis rembouché à la deuxième fois frère il ne m'a même pas touché comme ça je me suis réveillé non, papa il est dit Égypte regarde, regarde, regarde tu es là, non ? quelqu'un qui a besoin d'un conflit, c'est de procédé mon fils, t'es de conflit, c'est de malade tu n'as pas besoin de trop parler dis-tu simplement tu crois qu'ils aient de me guéler parce que l'assurance tu es princesse tu es fille du roi dis-tu simplement baf, le nom est sorti c'est bon 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 c'est juste ça le terrain où il est là le fils ne peut pas parer frère frère ceux qui pêchent ont raison d'avoir peur mais ceux qui veulent plaire au Seigneur la musique me met en bas à gauche combien t'as à droite ? tu seras en peur ? non tu seras en peur ? non c'est bon ils ont la tente et sorcière ils ont quelque part d'âme ils ont fait ma tente croire c'est bon c'est bon croire Alléluia ! Un jour, je suis dit bientôt, dans toute l'assemblée, étions dans des sorciers là, au ratatou. Je lui dis, s'il va revenir devant vous confessé, personne ne vous l'a touché. La puissance de lui m'a saisi, il fait le premier sorcier ! Et mon venu frère, il était le premier sorcier. Il pense que dedans, il était le premier sorcier. Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle dit, j'ai pris une massue, j'ai frappé mon petit frère. Il est mort d'une crise cardiaque. J'ai pris son esprit, supporté mon frère. Ah bon ! Et il y avait une ville, la ville où j'étais, où j'étais prêché. Les sorciers emboutaient toutes les familles. Vous savez comment ? Je l'ai déjà dit. Ils allaient danser sur la cabine électrique de la ville. Et toutes celles qui avaient le courant chez eux étaient à couper. Dieu me dit, ils prophétisent que dans trois jours, une foudre a couper du sel pour couper cette cabine. C'est trois jours après, sorcier de l'avion, écoutez-moi bien. Dans trois jours, Dieu va livrer dans la ville. Et ce jour là, trois jours après, il se prend en avion, deux jours après. Et le troisième jour, le ciel était bête. Et une foudre, il tombe de nulle part. La cabine, un soir-ci. Tous les sorciers du quartier, que la ville l'a sort réunis, ont dit, « Je te rends le doigt à la magie des blancs. » Non, j'aime vraiment cette magie-là. J'ai le nom de Yeshua. Vous avez compris, vous n'êtes pas le droit de le guérir, non ? C'est le nom de Yeshua. Si tu crains Dieu, si tu pries, tu respectes ta parole du Seigneur, ta parole devient dangereuse. Je vous dis, « Alléluia, qu'il y a des gens ici qui ont cette seule autorité-là, et qu'on a privé, qu'on a cassé, qu'on a privé, qu'on a voulu contrôler, tout ça. Mais Dieu vient vous réveiller les vraies sœurs, et Dieu vient restaurer le nom de Yeshua. » Je vous dis à l'Église, au Gabon, les vrais enfants de Dieu, vous avez reçu autorité. Le Gabon appartient à Jésus. Et toi, tu es l'Église, tu veux partager l'Église du Seigneur. Les satanistes ne peuvent pas s'amuser avec vous. Je te dis, parce que ces gens ont perdu le souffle de leur financement. Déjà, je veux que tu es chrétiennes par peur. Si tu crains Dieu, tu es plus peur. Tu es plus peur. Tu sais pourquoi ? Tant que ta mission n'est pas finie, tu es qu'il m'en fait. Laisse-les faire des projets contre toi. Ils vont exciter la colère de Dieu. Tu sais pourquoi tu pleins, pourquoi tu souffres ? Dieu permet cela. Alors, tu crains Dieu, tu prends la celui de crains Dieu. Dieu permet cela. Pour montrer aux chrétiens, Jésus. 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 Vous voyez ? Dieu veut te libérer. Dieu permet ta souffrance Jésus pour te libérer. Pour montrer aux chrétiens, aux mondes et aux démannats qu'il est Dieu. Tu vois ça ? Ce soir, aucun témoin qui habite ton corps, si tu veux la démence, ne va rester à la témoignage. Je veux dire, moi, le chien. Que soient les esprits de sorcellerie, de Marie-Parte des nuits, les esprits de maladies bizarres, tous impurs, surtout les esprits impurs, car il y a beaucoup d'esprits impurs, ils vont quitter les corps. Mais ceux qui sont exposés, vous avez quitté ces corps, je vous dis, maintenant, dans le nom de Yeshua, vous savez très bien que le Seigneur a vaincu votre roi, votre royaume, votre puissance, le Seigneur a blessé votre chien, au nom de Yeshua, et aujourd'hui même, tous vos esclaves, Dieu les élite, au nom de Yeshua. Sous-titrage ST' 501